Télestar, quel a été le déclic qui vous a poussé à présenter votre candidature à Koh-Lanta ? Alexandre, le déclic est venu il y a 5 ans. Quand ma femme est tombée enceinte, nos fiestas se sont transformées en soirée canapé. Je suis tombé devant Koh-Lanta et je suis tombé amoureux du programme. J'ai aimé le côté stratégique, sportif, et je me suis tout de suite dit que j'avais ma place dans une telle aventure, que j'avais une carte à jouer. En plus, j'étais dans une période de ma vie où j'avais besoin de me fixer de nouveaux objectifs. J'avais besoin d'un challenge et ça a pris un peu de temps, mais j'ai fini par être sélectionné. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous au cours de votre aventure ? J'ai eu du mal à me mettre dedans. J'ai trouvé très long d'attendre le démarrage du jeu. Je chantais tout seul dans ma chambre et je devenais un peu fou. Et puis au final, quand on a été lâché, je ne savais plus trop où j'étais. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans, même si j'ai fini par me détendre après. Combien de temps y a-t-il entre le départ de France et le début du jeu ? Au moins 6 jours, et si y est-il 6 jours sans téléphone, sans nouvelles de nos proches, sans voir personne ? On est seul parce qu'il ne faut pas que les candidats communiquent, qu'il n'y ait pas d'affinité qui se crée avant le début du jeu. Si y est-il bien, tout est rodé et en arrivant, on ne connaît personne. Mais en attendant, 6 jours de solitude, si est-il vraiment spécial ? Avant le conseil, vous attendiez-vous à être éliminé ? Non, je pensais qu'Élodie allait sortir. Moi, j'avais arrêté de parler du conseil lorsque Christine et Anne-Sophie m'ont dit qu'elle allait voter Rudy. Après ça, et ça a peut-être été mon erreur, j'ai décidé de ne plus me montrer stratégiquement. Pour moi, le choix était fait et à un moment, je suis revenu sur le camp et j'ai vu que les regards avaient changé. Je pensais que c'était Élodie. Comprenez-vous pourquoi Anne-Sophie et Christine ont changé Davis ? Non, ça reste un grand mystère. Leur en avez-vous voulu d'avoir retourné leur veste ? Sur le coup, oui, surtout à Anne-Sophie, avec qui j'avais plus d'affinité. Elle était d'accord avec moi sur le choix d'Helena, elle m'a toujours fait des sourires. Sur le coup, je lui en ai beaucoup voulu. Depuis, on s'est vu sur Paris, on en a discuté et de toute façon, c'était un jeu, mais sur le moment, ça m'a fait mal. Comprenez-vous pourquoi Tania et les jaunes ont protégé Christine ? Absolument pas, je ne comprends pas du tout leur choix. Ils pensaient que Christine était en danger alors que c'était une machine, sur le camp. Elle ne s'arrêtait jamais et elle ne risquait rien, je l'avais dit à Tania. En voulez-vous à Tania de ne pas vous avoir protégé alors que vous lui aviez dit que vous étiez en danger ? Je comprends son choix. Je sais qu'elle a respecté la volonté de son équipe parce qu'elle était un peu dans le viseur, et puis elle ne voulait pas prendre de risque avec Rudy pour plus tard. Un regret ? Quelque chose que vous refriez différemment ? Non. Si cette aventure était à refaire, je ne ferais rien différemment. J'ai défendu les causes que je voulais défendre. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné mais je ne regrette rien. Après, sur une autre aventure, je me comporterais peut-être différemment. Quel est votre pire souvenir de cette aventure ? Mon pire souvenir, si est-il quand j'ai appris que les Rouges avaient changé d'Eivis sur Elena et voulaient voter Emine. Ils n'ont pas assumé de sortir une sportive et de tenter un gros coup dès le départ, si est-il dommage. Et le meilleur ? Le meilleur souvenir, si est-il la première nuit. Avec certains des jaunes, on a rigolé comme des gamins et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a permis de me détendre. Vous dites avoir développé des affinités avec des aventuriers jaunes. Pensez-vous que votre aventure aurait été plus longue si vous aviez fini chez les paniements ? Je ne suis sûr. Chez les jaunes, je serais sûrement allé plus loin, mais je ne me serais pas autant amusé à tenter des stratégies. J'avais plus d'affinités avec certains jaunes et ça m'aurait fait plus mal de faire de la stratégie avec des gens que j'appréciais. Chez les Rouges, j'ai pu faire de la stratégie, tenter des choses, donc si est-il génial. Quel aventurier aimeriez-vous voir aller loin ? Elodie J'espère qu'elle ira le plus loin possible. Quel aventurier souhaiteriez-vous voir éliminer après vous ? Anne-Sophie Son retournement de veste m'a laissé un goût amer. Depuis le début, on se parlait beaucoup, on rigolait beaucoup, on était d'accord sur beaucoup de choses et même si je faisais en sorte de ne pas être trop proche des autres aventuriers, je considère qu'elle m'a laissé. Après, pour qu'elle retourne son vote comme ça, si est-il que quelqu'un a mieux fait le job que moi, rire. Sous-titrage Société Radio-Canada